Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour une nouvelle mini-review, combien spéciale ? Parce qu'en effet, aujourd'hui, on va parler ensemble d'un immense classique du RPG, un jeu intemporel, un classique parmi les classiques. Bref, cette vidéo, elle me sert avant tout pour me souvenir de qu'est-ce que j'en ai pensé, comment c'était au moment où je l'ai refait à ce moment-là. Bref, en ce jour, c'est avec immensément de plaisir qu'on va parler ensemble de Dragon Quest sur la Game Boy Color. Alors, un jeu sorti en 1986, c'est revenu sur la Game Boy Color en 1999. Le titre, il était là sur ma PS Vita, j'ai voulu le refaire pour les besoins d'une vidéo et aussi pour me dire, bon, c'est bientôt Dragon Quest 3 HD Remake, donc du coup, bah, let's go, on l'a refait. On y a rejoué et concrètement, c'est un jeu qui est vraiment dans son jeu. On va pas se mentir que le premier Dragon Quest, il est assez spécial, donc on est évidemment un des descendants de Roto. On doit partir à l'aventure parce que le Dragon Lore, il fait n'importe quoi. Bien entendu, il va se passer des petites et dingueries. Il va y avoir des trucs à faire, il faudra parler à énormément de personnages. Il y a un lore qui est assez poussé, il y a de beaucoup de choses à découvrir dans le jeu. Des choses cachées, des choses un peu cocasses, des trucs un peu pervers de temps en temps aussi. Et effectivement, le jeu, en termes de scénario, tu sens que c'est un jeu Famicom à la base. Tu sens que le truc, c'est très terre à terre. C'est très archaïque, je veux dire, tu dois parler à vraiment tout le monde. Il y a très peu d'indices vraiment donnés. Une fois qu'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, vaguement tu dis, une direction où là-bas il se passe un truc, il faut vraiment que tu le notes parce que si tu fais pas ça, t'es pas dans la merde. Clairement, t'es pas dans la merde pour découvrir notamment la flûte enchantée qui est dans la forêt. Juste ça, tu fais, mais jamais de la vie je l'aurais découvert. Ou pour avoir le fameux médaillon de roto qui se trouve dans le marécage, il faut marcher autant de pas et tout de fait. Mais what the fuck, c'est beaucoup trop chaud. C'est vraiment extrêmement compliqué pour pas grand chose. Mais après, le jeu, ça va quand même largement en termes de scénario. Ça reste bon, ça reste bien. C'est pas mal pour un jeu de 86. C'est vraiment impressionnant à quel point il y a énormément de dialogue, à quel point il y a un lore qui est plutôt étendu. Une fois vraiment, t'accroches tous les morceaux du puzzle. Mais après, voilà, effectivement, le jeu, ça reste un RPG au tour par tour qui est assez classique en soi, où bien sûr, tu dois taper, tu dois éviter, tu peux évidemment te défendre. Chaque ennemi a un certain nombre de points de vie, un certain nombre de points d'attaque. Plus évidemment, tu seras stuffé et plus tu feras évidemment beaucoup de dégâts. Aussi bien en termes de physique, mais aussi en termes de magie. Et le jeu là-dessus, bon, bah ouais, encore une fois, là, 86 le jeu. Et tu sens que le jeu, il est vraiment mou, c'est vraiment lent. Les combats, voilà, tu fais un coup, t'attends qu'il donne son coup, puis t'en redonne un autre. Derrière, si t'as eu le malheur en plus d'être endormi, bah laisse tomber, ça va durer des plombes. Le combat, tu vas te dire, mais putain, vas-y, dépêche-toi et tout. Mais après, ça passe bien. Ça reste correct, ça reste très terre à terre. Ça reste la recette du RPG le plus classique qui soit, mais... Voilà, ça marche bien là-dessus. Ça marche plutôt bien, surtout que tu vas continuer évidemment à déambuler dans tout le royaume, à découvrir des villages, à découvrir des donjons un peu secrets. derrière, d'aller dans les souterrains, d'aller accomplir différentes quêtes pour aller battre le Dragon Lord. Et là-dessus, ça va, ça va vraiment bien. Le jeu est vachement grand quand tu le regardes là comme ça. Évidemment, quand tu vois la map, tu fais, bah c'est tout petit, ça va super vite. Surtout que si tu commences à mettre un truc d'accélération au niveau de l'émulateur, ouais, le jeu, il va très très vite, mais à la vitesse normale, tu sens que le monde, il est vachement grand, qu'il y a beaucoup de choses à voir et ton personnage, il prend son temps. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu sens bien que, voilà, si tu veux une action, il faut que tu appuies sur le bouton de menu pour aller chercher la clé du machin, pour aller parler aux personnages. Dieu merci, en plus, joue avec la version Game Boy Color, parce que la version Famicom, pour, genre, mais juste pour descendre en escalier, tu es obligé d'appuyer sur le menu pour appuyer sur escalier, c'est débile, mais... 86, le jeu, c'est normal, il n'y avait pas tout partout, il fallait faire les choses, mais après, ça reste bien, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette aventure de Dragon Quest 1 qui marche plutôt bien, qui est assez longue, mine de rien. Si vraiment, tu veux le finir, tu dois passer quoi ? Je dirais bien, alors moi, j'ai fait avec tous les succès ce Retro Achievement, donc forcément, mon temps est biaisé, mais je dirais, tu dois être niveau minimum 13 ou 14, puis tu en as pour, ouais, une petite dizaine d'heures, facilement aussi. En fait, tu comprends où sont les slimes de métal ou les fameux golems d'or, bah, après, let's go, hein, t'as les meilleures tenues, t'as les meilleurs machins, tu dégommes tout dans le dernier donjon du Dragon Lord, et là-dessus, ça passe vraiment plutôt bien, même si il a tendance à te mettre une sacrée grouste, le boss final, il n'est pas là pour enfiler des perles, il est là pour t'enculer, et là-dessus, ouais, ça fait vraiment plutôt mal, surtout que, bon, bah, voilà, il faut s'accrocher, le combat, il est assez costaud, ça demande beaucoup de magie, ça demande beaucoup d'expérience, les meilleurs équipements possibles, imaginables, et là-dessus, bah, il faut creuser, il faut parler aux différents personnages, il faut voir, et puis, bah, à un moment donné, voilà, tu vas être assez stuffé pour pouvoir aller battre le Dragon Lord dans son donjon final, donc là-dessus, ouais, ça va plutôt bien. Techniquement, pour un jeu de cette époque-là, ça va aussi, ça va aussi, et ça reste un peu générique, hein, tu sens que c'est des petits personnages, on va dire, clés, t'as le petit soigneur, tu as le petit villageois, tu as le roi, tu as directement la bonne femme qui vient directement te donner des conseils, derrière, évidemment, bah, t'as un seul et unique personnage dans ton équipe, donc, là-dessus, bah, voilà, il faudra faire avec ce qu'on t'offre, pour le coup, et, bah, fois, ça marche bien, c'est plutôt correct, les décors sont très jolis, ça reste, encore une fois, beaucoup de patterns que tu vois, d'un village à l'autre, il reste quand même avec une petite ambiance dans certains, je pense notamment au village de la forêt, celui du lac, directement, celui de la mer, où, effectivement, là, il y a vraiment un cachet tout juste unique, tu sens bien que les petits gars de chez Schoensoft sont vraiment creusés les méninges pour faire quelque chose de bien, et, ma foi, là-dessus, c'est plutôt correct, c'est vraiment plutôt correct, et, bon, faut pas trop en demander, je veux dire, c'est un jeu 8-bit à la base, ils ont fait avec les moyens du bord, sur Game Boy, ça reste plutôt correct, parce que, là, t'as vraiment des belles couleurs, t'as vraiment une bonne animation, ils ont retravaillé les sprites, ils ont retravaillé, même directement, faites une cinématique du début, donc autant te dire que là-dessus, ouais, c'est plutôt pas mal comme tout, mais, voilà, c'est plutôt rudimentaire. Musicalement, par contre, Koichi Sugiyama, et c'est des compositions ultra classiques, que tu entends dans absolument tous les épisodes de Dragon Quest, mais, déjà, dès le premier épisode, tu comprends pourquoi c'est un énorme succès, pourquoi, à quel point la bande-son a été légendaire à l'époque, parce qu'elle est bien, parce qu'elle est cool, c'est vraiment une bande-son typico, on va dire, de RPG, mais, ce qu'il fait, ça marche, et c'est plutôt cool, il y a les petits jingles qui passent bien, il y a les petits machins qui font plaisir, et il y a les petites mulodies directement dans les villages, et une fois que t'es mort, une fois que t'as battu absolument tout, t'as un thème principal qui est juste marquant, bref, la bande-son, elle est géniale, elle est trop bien, Koichi Sugiyama nous a offert, vraiment, un petit bijou, dès le premier jeu, et ça, c'est vraiment bien, mais, voilà, techniquement, pour un jeu Game Boy Color, en tout cas, c'était vraiment super chouette, il y avait des petites choses qui fonctionnaient bien, sur le petit écran de la PS Vita, sur lequel j'ai joué, ça fonctionnait plutôt correctement, il faudrait que je vois, avec directement un linker, qu'est-ce que ça donne sur une vraie Game Boy, mais, voilà, techniquement, c'est correct, l'aventure, elle est exaltante, elle est vraiment chouette, elle est vraiment cool, mais il y a quand même des défauts un peu chiants, ou déjà, on va le dire, mais, c'est long par moments, les combats, qu'est-ce que c'est long ? C'est très rudimentaire, c'est ultra basique, il n'y a pas différents ennemis, machin, non, non, là, il y a un seul ennemi, il va te casser le cul, et une fois, il t'endort, bah, c'est fini, tu peux poser la console, attendre sur le côté et tout, mais, là-dessus, c'est pas forcément fifou, mais, ma foi, voilà, ça reste correct, on pourra dire qu'en termes d'ambiance, par moments, ils auraient pu faire un peu mieux, c'est vrai qu'on parle vraiment de la base d'un Donjon et Dragon, ou d'un Dragon Slayer, sur NEC PC, pour le coup, donc, effectivement, ils auraient pu faire quelque chose de mieux là-dessus, puis, allez, je vais pinailler jusqu'au bout, mais, putain, dans la première version, il y avait un password, quoi, c'était même pas, il y a un truc à pile, donc, c'était vraiment à l'enfer, mais néanmoins, malgré tout ce que je dis là, Dragon Quest, premier du nom, en tout cas, sur la Game Boy Color, c'était vraiment plaisant, c'était vraiment chouette, j'ai fait tous les succès possibles et imaginables, j'ai fait tout, absolument, j'ai eu tout l'or, j'ai gagné, j'étais niveau, je crois, à ses niveaux 30, bref, le jeu est génial, il est vraiment cool, même si, bah, c'est la base du RPG, c'est super archaïque, c'est compliqué de le recommander aujourd'hui, parce que, bah, il a pris dans la gueule, hein, je rappelle que, bah, voilà, je veux dire, c'était le premier de son genre sur une console, pour l'époque, mais, voilà, après, ça reste un classique, ça reste un jeu à faire absolument, ça reste un pilier, on va dire, du JRPG japonais, et si vous n'avez jamais fait Dragon Quest, je vous invite beaucoup à le faire, ça reste vraiment un chef-d'oeuvre intemporel de l'histoire du jeu vidéo. La bande son de Sugiyama est géniale, bref, je l'ai déjà dit, mais, voilà.